Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Rian Marez, Marcelo, Daniel Vez, Francky De Jong ou encore Zlatan Ibrahimovic. Ces joueurs, comme des milliers d'autres, sont des joueurs créatifs. Ils trouvent la bonne passe quand il n'y a pas d'espace, le dribble quand il faut éliminer, le bon positionnement acrobatique pour faire la parade décisif et chacun d'eux ont révolutionné leur poste par leur créativité. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble plusieurs points pour qu'à ton tour, tu deviennes un joueur créatif sur le terrain. Pourquoi tu dois être créatif ? C'est vrai, à quoi ça sert sur un terrain ? Un défenseur doit juste défendre et relancer avec une bonne passe, rien de bien surprenant. Un gardien doit plonger comme tous les gardiens et un attaquant doit savoir marquer comme tous les attaquants. Créatif pour être créatif ne sert à rien, sauf si elle est bien utilisée. Prenons l'exemple de Ter Stegen ou encore de Neuer, deux gardiens allemands créatifs. Ils le sont dans leur relance à la main et au pied. Ils jouent très haut sur le terrain et arrivent à trouver des angles de relance à la limite de la passe décisive. Dans les face-à-face, avant un gardien, restez sur ses appuis et cherchez à anticiper à droite ou à gauche. Aujourd'hui, les gardiens mettent plus de pression aux attaquants dans les 1 contre 1. Ils sortent rapidement et couvrent un angle plus élevé qu'auparavant grâce à leur créativité. Daniel Vest, qui est devenu la référence du secteur offensif pour un latéral, lui aussi a fait part de sa créativité. Il a trouvé de nouveaux angles de centre avec son extérieur du pied. Il est capable de rentrer intérieur et de jouer le rôle d'un milieu relayeur. On a aussi Zlatan Ibrahimovic. J'ai une question pour toi. Qui, avant lui, marquait des buts ailes de pigeon et des retournées acrobatiques à cette hauteur ? Très peu de joueurs pouvaient le faire. Alors, tous les joueurs que je viens de t'énumérer n'ont pas utilisé ces gestes pour amuser la galerie. Ils l'ont fait parce que c'était le geste approprié à la situation, selon leur capacité et leur système cognitif. Par exemple, Zlatan fera une aile de pigeon et Benzema mettra la tête. Il faut bien comprendre que la créativité est belle dans sa réalisation, mais elle est avant tout efficace. Maintenant que tu as compris qu'un dribble farfelu inefficace n'est pas de la créativité que l'on recherche la performance au haut niveau, nous allons voir trois points qui te permettront de développer ta créativité. Le premier, c'est l'obsession. Seule l'obsession pour un sport ou dans un domaine précis peut apporter de la créativité à un individu. Prenons l'exemple des 500 vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Comment suis-je arrivé à ce nombre et comment j'ai pu être créatif à chaque sujet ? C'est l'obsession en permanence. Exemple, j'ai regardé le film Whiplash il n'y a pas longtemps. Hop, directement j'en ai fait une vidéo sur la chaîne parce que mes obsessions ont créé les connexions. Quand j'ai vu le film Williams au cinéma, j'en ai fait un mail lendemain pour mes joueurs et une vidéo quelques semaines plus tard. Je leur ai parlé du plan de Richard Williams pour que leur fille devienne les meilleures joueuses du monde. Comment j'ai pu écrire le guide Futur Pro très rapidement grâce à mon obsession ? D'ailleurs ce ebook est offert et tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. Dans la vie, tout est créativité à celui qui est prêt à l'entendre. Dès que je parle avec un joueur en coaching et qu'il me pose une question, ça rentre directement dans un dossier dans mon cerveau et à chaque fois j'en fais une vidéo. La créativité ne s'invente pas. Il faut l'attirer à soi en pensant constamment à ça. Zidane n'est pas devenu créatif du jour au lendemain. Il allait au vélodrome, ne parlait que de football, jouait qu'au football et ne pensait qu'à ça. Un joueur obsédé ira à tous les matchs de son équipe de sa ville. Comment un jeune gardien fait pour avoir de l'imagination pour ses échauffements d'avant-match ? Tu penses sérieusement qu'en U13, district ou régional, la plupart des jeunes ont accès à un spécifique gardien ? Non. Donc comment font-ils ? Ils arrivent une heure avant le début du match de l'équipe de Ligue 1 de leur ville, regardent comment les gardiens s'échauffent et recopient à leur façon la trame de l'avant-match. Comment un jeune U14, U17 et U19 fait pour avoir de l'imagination pour s'entraîner ? Alors oui, première option, il peut investir dans un programme d'entraînement, d'ailleurs tu en as en description. Deuxième option, il regarde des tutos sur YouTube. Et troisième option, il va voir les entraînements de l'équipe professionnelle de sa ville. Parce que la créativité est le résultat de tes pensées, donc évite d'avoir des pensées négatives car ta vie le deviendra. Sois obsédé par ton domaine et la créativité viendra toute seule. Prochain point, la maîtrise. Tu peux avoir l'esprit créatif mais les outils doivent suivre. Réaliser un extérieur du pied entre les lignes, plus d'un joueur le pense en match avec leur créativité. Mais combien y arrive ? Pour remplir tous les critères de la créativité, il faut avoir les compétences pour le réaliser. Pour une parade à la New York, il faut être souple et avoir un bon placement. Pour le dribble, il faut maîtriser tes appuis, ta conduite de balle et un crochet simple. Pour l'attaquant, commence par la frappe, puis le timing. Et quand tu auras les deux, tu pourras aller jusqu'au bout de ta créativité avec une retournée acrobatique. Dès que tu as la maîtrise de la base du footballeur, il faut la développer. Enfin, dernier point, dessiner les trajectoires. Pour rendre une action possible, il faut soit l'avoir déjà fait, soit l'avoir dessiné ou soit l'avoir déjà visualisé. Ici, on va parler croquis. En première, nous avons tous, sans exception, déjà fait notre équipe de rêve sur une feuille blanche. Et celui qui ne l'a pas fait, qui me le dise en commentaire. Pour la créativité, le principe est le même. Imagine ton poste sur une feuille avec des situations X ou Y. Individualise ton poste et visualise la passe que tu peux faire à une position, par exemple, dos au jeu. Et vraiment, imagine tous les scénarios possibles. Tu dois développer ta créativité à créer la situation sur le terrain la plus efficace pour ne pas perdre le ballon et mettre en danger l'équipe adverse. Admettons, tu es 6. Imagine toutes les passes que tu peux faire. Si tu es numéro 10, dessine plusieurs scénarios où tu dois frapper, faire la passe ou le dribble. Si tu es gardien, réfléchis à ta position et à l'arrêt que tu dois faire dans cette situation. De 1, tu comprendras mieux ton poste. Et de 2, ton cerveau aura enregistré l'information que tu peux faire dans ce genre de passes, de frappes et de dribbles en match parce que tu l'as déjà réalisé sur le papier. Après, attention, il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique. Mais au moins, tu as l'information et inconsciemment, tu pourras le réaliser en match. Alors, si le croquis sur papier n'est pas ok avec toi, choisis l'option match à la télé. Bouffer des vidéos du meilleur jour du mois à ton poste est complémentaire au dessin. Tu pourras voir son positionnement, de son corps, de son comportement non-barbal sur le terrain, ses dribbles ou encore ses passes. Par exemple, quand un joueur est petit, il fait exactement la même célébration que son joueur préféré. Alors oui, c'est une bonne chose pour sa créativité, si par la suite, il ajoute sa touche personnelle. Maintenant, il faut être conscient d'une chose. La créativité ne fait pas tout. Avant d'arriver à ce stade-là, il faut maîtriser les choses simples, entre guillemets, rester cohérent sur le terrain et comprendre que le football, c'est 90% de collecte d'informations et 10% de créativité. La team NE, j'espère que ce contenu vous a été utile pour votre carrière. Comme d'habitude, on explose les pouces bleus, les commentaires et on s'abonne à la chaîne. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.